Bonjour, est-ce que vous voulez les salaires toujours bloqués ou le SMIC à 1500 euros net, comme le propose la nouvelle Union populaire écologique et sociale ? Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans, comme le prévoit M. Macron, ou au contraire, le rétablissement du droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous ? Est-ce que vous voulez le blocage des prix des produits de première nécessité et du carburant, ou est-ce qu'on laisse les prix s'envoler comme ils le font actuellement ? Est-ce qu'on veut sortir des pesticides chimiques qui empoisonnent les sols, l'air, les agriculteurs, et nous, consommateurs, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit ? Est-ce que vous voulez encore et toujours des fermes-usines qui finissent par la maltraitance animale et le développement des pandémies, ou est-ce qu'on passe à un autre type d'agriculture biologique, écologique, paysanne ? Est-ce qu'on continue la monarchie présidentielle, ou est-ce qu'on a un Parlement qui se fait respecter, et des citoyens qui peuvent intervenir directement par le droit au référendum d'initiative citoyenne ? Est-ce qu'on continue Parcoursup, ou est-ce qu'on l'abroge, etc., etc. Toutes ces questions, elles se tranchent là, ce dimanche, le 19 juin, dans le deuxième tour des élections législatives. Si M. Macron a la majorité, si, dans cette circonscription, vous reconduisez Mme Dufeu, alors il aura les pleins pouvoirs, pour cinq ans, pour son programme de maltraitance sociale et d'inaction climatique. A l'inverse, si vous votez pour ma candidature, pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, alors nous sommes en capacité, dans cette circonscription, mais dans une majorité de circonscription du pays, d'avoir des députés qui, demain, mèneront une politique sociale et écologique. Et puis surtout, d'avoir, par cette majorité à l'Assemblée nationale, un autre gouvernement que dirigera alors Jean-Luc Mélenchon, et qui là, dans 15 jours, dès le 1er juillet, prendra le décret sur la hausse du SMIC, prendra le décret sur le blocage des prix des produits de première nécessité. Voilà ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est votre vie quotidienne. Ce n'est pas seulement des phrases, c'est votre revenu, votre emploi, la qualité des services publics, est-ce qu'on supprime encore des lits à l'hôpital, comme ça a été fait, ou est-ce qu'au contraire, on en recrée ? Est-ce qu'on met l'école en concurrence, ou est-ce qu'au contraire, on renforce le service public ? Voilà ce que nous, nous portons. Le service public, le partage des richesses, la planification écologique, la 6e République. Et tout ça, nous pouvons l'avoir si nous nous donnons les moyens d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Si vous allez voter, vous pouvez le décider. Si vous n'allez pas voter, vous laissez les autres décider à votre place. Bernard Arnault, lui, il ira voter pour ses intérêts. Monsieur Macron, il ira voter. Les grands industriels iront voter pour défendre les cadeaux qui ont été faits toutes ces dernières années et la poursuite de la case du Code du Travail. Vous, vous avez votre bulletin de vote pour vous défendre, et je vous appelle à vous en saisir, en votant pour la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, et en mélisant, comme le député de la 8e circonscription ici, pour porter de main la parole des habitants de ce territoire.